Et yo tout le monde c'est c'est Tris et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Donc c'est comment devenir GFX Donc je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des vidéos J'ai vu GFX mais VFX j'ai pas vu Donc je vais tout de suite commencer le tutoriel Donc déjà il faut savoir s'organiser Moi j'ai jeté un petit dossier comme ça Donc ça c'est mon truc VFX On va le créer ensemble On va faire créer nouveau dossier Normal sur le bureau Vous voulez mais c'est mis sur le bureau Vous mettez le nom que vous voulez Moi c'est Citris Voilà Je l'ouvre Et là y'a rien Et on va tout simplement mettre Quelques nouveaux dossiers Imaginons intro Ou projet fini comme vous voulez Bon moi je vais mettre intro Parce que je sais que c'est là où je l'ai fini Donc là je vais dans mon autre dossier Où je trouve toutes les intros Je pourrais toutes les glisser Je vais pas le faire parce que voilà Ensuite on va faire un nouveau projet Hein ? T'as eu lieu Euh on va mettre Euh Merde Hein ? Moi je vais mettre projet En cours Et là je vais mettre par exemple Celle-là parce que j'ai fini que la partie C'est ma 4D Et j'ai pas fait la partie after effect Donc par exemple je vais glisser Projet en cours ici Shop Voilà Ensuite dans intro Je vais glisser toutes mes Les intros Voilà Ensuite on va dans affichage Vous mettez celui que vous voulez Moi j'aime bien Grande icône Voilà Affichage Grande icône Voilà Ensuite Je vais faire des miniatures Pour mes intros Donc si vous Comme Moonheart Et tout Vous voyez un peu Les petites miniatures Soit vous demandez un fixe De vous le faire Soit vous savez comment faire Et vous le faites vite fait Donc ça c'est une miniature selfie Que j'ai fait Et Youtube Je n'en ai pas encore fait Parce que je vais commencer Euh Donc on va dans Citrix Donc là Intro Projet en cours On va faire créer un nouveau dossier Marquer Mini Mini Jure Euh On va faire Nouveau Selfie Donc ça c'est une miniature Pour le selfie Après ça ne va pas de selfie Ben vous ne mettez pas Et euh Miniature pour Youtube Euh Et dans Youtube Vous mettez une miniature Youtube Que vous faites Et dans selfie Ben vous mettez une miniature selfie Que vous faites Donc moi je vais glisser C'est là Dans Mini Voilà Ici Non Euh Voilà Donc là j'ai tous mes trucs Ensuite dans le projet En cours Euh Je vais renommer Intro Shop Euh Ensuite Bon ça du coup je peux supprimer Je peux supprimer Ensuite il y a mes petits Il y a mes petites particules à moi là Que je suis en train de faire d'ailleurs Parce qu'il faut que je me mette un peu à arrêter les presets particules Enfin arrêter les presets tout court Enfin arrêter les presets tout court Donc ensuite On va dans euh Nouveau dossier Particules Un homme particules Euh Donc ça c'est juste de l'organisation hein Est-ce que vous voyez Il y a un petit dossier Présentement à tout ça Enfin voilà On va dans particules Moi je vais glisser toutes mes particules Donc vous vous êtes sur un tour effect Et vous faites vos particules Et vous les sauvegardez ici et là A cet endroit là Donc là voilà J'ai tout ça de plein déjà Euh D'ailleurs intro je préfère les Les faire Par Euh Trier par Date Voilà C'est mieux Alors Ensuite Dans particules Enfin pas dans particules On va créer un nouveau dossier Il va s'appeler moi Chocouave Parce que Chocouave Bah Faut bien que je mette mes Chocouave dedans Ça c'est Chocouave J'ai un petit Chocouave Pas bien sympathique Peut-être que je ferai un Chocouave Ouah Ouais peut-être Ou je sais pas On fera bien de toute façon Je ferai sûrement en particules Pas que je reprends Un ou deux euros Avec une dizaine de particules Enfin que faites par mois Euh Donc là c'est bon On a toutes les On a toutes les particules Enfin tous les Chocouave Pardon Voilà Et on va tous les mettre Enfin vous Vous sauvegardez Dès que vous voulez télécharger Ou vous regardez Je sais pas Vous les mettez Bah dans le dossier Chocouave Là j'ai un petit Chocouave Avec Celui là Le best Donc voilà Bref Donc voilà Donc tout ça On a fini par Particule Chocouave Puis là il y a Bah tout ce qui est Par rapport à moi Donc je vais créer Un nouveau dossier Encore Enfin c'est normal De créer plein de dossiers Qui appellera si triste Donc vous vous mettez votre nom Moi je vais mettre Tout simplement Euh Euh Alors mais le matin et tout Je vais mettre tout ce qui est par rapport à mon logo Bannière Tout ce que je ne fais pas Et j'ai fixé Je dois leur donner Donc je vais prendre mes logos Bannière et tout Je vais tout glisser Là dedans Et moi j'aime bien toujours Que mes Tous mes dossiers Ils aient un nom Genre Ils ont un nom précis C'est pas blablabla Blablabla A chaque fois Leur nom Faut qu'il soit bien Bien mis Genre Miniature Youtube C'est la fille La style Enfin voilà C'est pas le bordel Intro Mais toujours Intro devant Enfin j'ai commencé Enfin il y a pas longtemps Euh Donc là on est On est bon là Et puis moi j'ai un petit dossier Où je mets tous mes clients Enfin tous ceux qui demandent des intros Euh Ensuite Je vais en faire encore 3 intros Je crois ou 2 Enfin on verra Et ensuite Je vais me lancer dans les digits Bon ça on s'en fout Donc j'ai un petit dossier Client Document texte Où vous marquez Un Deux points Machin Où c'est à peu près dans l'ordre Enfin j'essaye de faire dans l'ordre Moi je vais tout simplement glisser ici Je vais pas glisser dans un autre dossier Ça servirait strictement à rien Donc là c'est bon Je pense que On a un petit dossier bien 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 clean Vous voyez Euh Donc rien va être jeter Euh On va supprimer lui Voilà Donc là après je vous conseille De le mettre dans les favoris Comme ça c'est plus rapide Vous êtes là Hop là Et c'est bon Donc là j'ai Des intros Miniatures Projet en cours Introshop Euh Et donc voilà Je pense qu'on a fini pour cette partie Et après bah Bah c'est tout en fait Parce que le VFX Après il suffit de suivre Les petits tutos Machin Donc euh Pour faire du VFX Il faut tout simplement Craquer le plugin Enfin pas le plugin Le logiciel Cinema 4D Donc R15 R14 R16 Comme vous voulez Et euh Bah vous faites comme vous voulez En fait Et donc moi Bah je vous laissez Sur la fin Et euh Et je vous mettrai Un petit tutoriel Comment craquer Ce Mac 4D Et comment craquer After Effects Si c'est 2014 Ou 2015 Et euh Et voilà Donc je pense que c'est fini Et euh Tchous tout le monde Tchous tout le monde